Parole aux entreprises locales sur Radio Parole de Vie. Alors manger de bons petits plats, c'est bon pour le moral. Quand on sait que l'appétit diminue avec l'âge et que les personnes âgées ont moins envie de se faire la cuisine, la livraison de repas équilibrés chez soi est un dispositif qui favorise le maintien à domicile des personnes âgées. Pour nous en parler, Jimmy Journeau qui a créé en 2019 à Dole de Bretagne les menus bretons, une entreprise de service à la personne spécialisée dans le portage de repas. Bonjour Jimmy. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors les menus bretons s'adressent essentiellement aux personnes âgées, dépendantes et à mobilité réduite, c'est ça ? Exactement, avec l'âge on perd en autonomie. Alors on va intervenir auprès de ces personnes en perte d'autonomie, mais aussi quelques personnes plus jeunes qui ont un handicap, qui ne peuvent pas forcément se préparer à manger. Comment ça se passe ? Vous vous rendez chez ces personnes pour définir avec elles ce dont elles ont besoin ? Exactement, alors il y a plusieurs parcours souvent. Alors on nous contacte, c'est les enfants, parfois ils habitent en région parisienne, enfin ils habitent loin. Et au moment de venir en vacances chez leurs parents, donc sur Saint-Malo, sur Dinard, sur Dole de Bretagne, ils se rendent compte qu'il y a une perte d'autonomie. Ils se disent bon, ça serait peut-être le moment de mettre quelque chose en place, au moins d'essayer, de les initier, souvent c'est ça. Certaines fois c'est des sorties d'hospitalisation, donc là ils ont besoin d'une situation assez urgente, et là on fait appel à nous. D'accord, comment ça se passe ? C'est à la carte ? C'est à la carte, c'est très souple, alors nous on a voulu être le plus souple possible. D'ailleurs il n'y a aucun engagement, c'est vrai qu'on ne souhaite pas leur faire signer un contrat, ils peuvent arrêter du jour au lendemain, et la souplesse va jusqu'à ne pas manger chaque jour, on n'est pas obligé d'en prendre chaque jour, ça peut être trois fois par semaine. Et pareil, sur le nombre de plats, on n'est pas obligé de prendre un menu complet, donc on essaye de s'adapter à eux. Alors les menus sont élaborés auprès de structures spécialisées ? Alors du coup nous on est une entreprise de service à la personne, donc on est spécialisé dans le portage de repas, donc on va s'entourer de producteurs locaux, de cuisines, qui nous permettent aussi d'avoir des produits allégés en selle, en tout cas adaptés à certaines personnes justement, peut-être qu'ils vont sortir d'hospitalisation. Dans tous les cas, on va travailler aussi avec des fermes en local, avec une poissonnerie, on fait des fruits de mer maintenant deux fois par mois, c'était vraiment une attente importante des personnes, ça n'existait pas avant qu'on lance ça. À chaque fois, notre objectif c'est de se développer le plus court possible. Même si aujourd'hui on a toujours des difficultés, mais en tout cas on travaille chaque jour dessus pour que ce soit des circuits le plus court possible, avec le plus de choix possible aussi pour eux. Vous distribuez sur quel secteur ? Tout le pays de Saint-Malo ? Quand j'ai débuté il y a un peu plus de deux ans, on couvrait un petit peu tous les secteurs, je ne savais pas en fait où se situait la demande, même si je me doutais qu'à Saint-Malo il y avait peut-être plus de monde. Voilà, ça s'est développé principalement sur Saint-Malo, sur Dinard, Saint-Briac, enfin toute cette zone, et un peu sur Dole-de-Bretagne et les environs. Aujourd'hui on est donc présent sur ces trois secteurs, avec trois salariés, trois véhicules frigorifiques, mais c'est vrai qu'on parle de la campagne, c'est important pour moi de continuer. Il y a beaucoup moins de services, ils ont beaucoup moins de choix, des fois il n'y a pas de choix du tout, et il y a des enfants qui nous appellent un peu presque en détresse, en disant « j'ai aucune solution, est-ce que vous pouvez les prendre ? » Ils ne sont pas très loin d'où vous intervenez. Vous disiez tout de suite qu'il y a des prescripteurs, donc est-ce que les personnes âgées bénéficient d'aide pour recevoir le portage du repas ? Bien sûr, c'est vrai que l'intérêt d'être un service à la personne, c'est qu'ils vont déjà bénéficier d'un crédit d'impôt, au même titre qu'un jardinier, que de l'aide à domicile, par exemple du ménage, on va avoir un crédit d'impôt. D'autres personnes vont être en perte d'autonomie, et du coup c'est le département qui va prendre en charge une partie, ça s'appelle l'APA, l'Allocation Personnalisée d'Autonomie, et ils vont prendre en charge une partie des coûts des repas aussi, également. D'accord. Avec la crise du Covid, l'activité a été développée un petit peu plus ? À l'inverse d'autres entreprises qui ont subi, on a été obligés de s'adapter, parce que la demande a été plus importante. Je prends l'exemple de certaines personnes qui avaient des maladies respiratoires, qui n'avaient pas besoin de portage de repas, mais on était au début du Covid, certaines personnes ne voulaient pas sortir, ne pas prendre le risque d'attraper cette maladie. On a vraiment eu une demande plus importante, on a dû s'adapter, on a fait certaines nuits blanches. Vous apportiez du lien social, auprès des personnes qui étaient isolées, déjà normalement, et en plus avec le Covid, c'était certainement aussi un soutien pour ces personnes. C'est vrai, d'ailleurs au quotidien c'est réellement un soutien, c'est toujours les mêmes livreurs qui interviennent chez ces personnes, et chaque jour ils sont contents de voir leur livreur. Quand on intervient à domicile, on essaye de voir comment ça va, on regarde s'ils ont de l'appétit, s'ils mangent vraiment leur repas, puisque des fois la perte d'appétit, ça peut être un signe aussi, une alerte pour la famille, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce lien social est très très important, et certaines personnes ne voyaient plus grand monde, et donc notre présence était d'autant plus importante. Alors comment vous voyez l'avenir de ce type d'entreprise ? Aujourd'hui, alors là je ne parle pas forcément en portage de repas, mais au service à la personne généraliste, donc c'est les personnes qui interviennent, ça recrute énormément. La difficulté aujourd'hui c'est de trouver du personnel pour pouvoir intervenir chez les personnes âgées. C'est un métier qui est difficile, et pas très bien payé peut-être, c'est ça ? C'est ça, c'est un métier qui est assez difficile. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par leur métier, parce que comme moi quand j'ai créé cette entreprise, j'étais commercial d'une entreprise où je vendais des téléviseurs, je ne me sentais vraiment pas utile dans ce que je faisais. Que là aujourd'hui, je pense que les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées, en tout cas se sentent vraiment utiles, et à la fin de la journée, ils ont une reconnaissance. Oui, voilà, c'est donner du sens à son travail et à sa vie. Pour conclure, comment fait-on pour contacter les menus bretons ? On peut nous contacter par téléphone, donc alors au 02 99 20 89 43. On peut aussi se rendre sur notre site internet, en tapant les menus bretons sur internet, on nous trouve. Et certaines fois, donc si vous constatez une perte d'autonomie auprès d'un proche, il ne faut pas hésiter, il y a le CLIC de Saint-Malo. Il y a des antennes aussi, par exemple à Combourg, il y a l'AGCLIC, et c'est des endroits aussi qui peuvent orienter, en tout cas que ce soit sur les aides, que ce soit sur les différents services proposés. Ils sont là pour aiguiller et pour renseigner et conseiller. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais il y a les aidants, c'est les proches, ça peut être le conjoint, une personne qui a la maladie d'Alzheimer, c'est intense au quotidien. Et donc ça peut être une écoute et en tout cas une aide pour pouvoir se soulager et parler et être écouté. Très bien, écoutez, merci beaucoup Jimmy Journeau, gérant des menus bretons, une entreprise de service à la personne à Dol de Bretagne, qui est spécialisée dans le portage de repas. Et merci à vous qui nous écoutez sur Radio Parole de Vie, à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci à vous.